Musique On annonce depuis plusieurs décennies la fin des paysans. Il y a des titres évocateurs de grands livres sur le monde paysan qui annoncent la fin d'un monde paysan. Mais ce n'est jamais vraiment la fin des paysans. Alors si on regarde aujourd'hui l'actualité, effectivement on se rend compte qu'il y a une crise énorme dans le monde paysan et on pourrait penser que le monde paysan va disparaître. Mais il faudra toujours des paysans pour cultiver la terre. En France, quand bien même les superficies dépasseraient 1000 hectares, il y aura toujours des paysans. Après, évidemment, les paysans ont une histoire multiséculaire, une histoire très très longue qui s'est construite sur 2-3 000 ans. Et on leur a demandé au XIXe siècle de passer à un autre régime qui est le régime de l'industrialisation, de l'urbanisation. Et effectivement, ça pose d'énormes problèmes. Vous ne passez pas d'une société plurimillénaire rurale à une société urbaine et industrielle en moins d'un siècle de façon aisée. Et donc c'est vrai que les paysans ont dû faire des mutations permanentes. C'est un monde qui est resté souvent figé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, là, les mutations se sont accélérées avec des vrais conflits intergénérationnels entre les anciens et les jeunes pour savoir s'il fallait acheter un tracteur, s'il fallait mettre des engrais là. Et puis l'Europe, passant par là, créée en 1957 avec la PAC en 1962, un plan de programmation, une loi de programmation Pisani-De Gaulle extrêmement ambitieuse. Finalement, il n'y avait plus de place pour les petits paysans, pour le modèle traditionnel paysan de l'exploitation autosuffisante qui n'attend plus aux hommes politiques protectionnistes, qui avaient là des électeurs quasiment tout cuits, pardon de dire les choses ainsi, mais qui ont dû aussi, les hommes politiques à un moment se rendre compte que les paysans n'étaient plus une grande force électorale. Donc on changeait leur discours et finalement on obligeait les paysans à énormément investir, à s'endetter à un point aujourd'hui tel qu'on ne voit plus très bien où va la paysannerie française. Alors je me suis non seulement attablé au document, mais je me suis attablé avec des paysans depuis mon enfance. C'est-à-dire que le monde paysan, je le connais. Je vis dans le monde rural depuis ma naissance. J'ai des grands-parents, des grands-mères surtout, qui sont des immigrés polonaises et slovaques, qui ont fait partie des grandes vagues migrantes d'étrangères qui venaient chercher du travail dans les champs en France. Dans les années 30, elles venaient toutes seules, ces femmes souvent, elles venaient souvent avec un enfant par exemple, avec le souci tout de même de revenir avec l'argent dans leur propre pays. Et donc les paysans, je les ai connus ainsi. Et pour moi, c'est presque naturel d'employer un vocabulaire qui n'est pas celui que j'emploie aujourd'hui, quand je suis autour de certaines tables avec un accent. Et donc c'est vrai que j'ai vu les souffrances paysannes, j'ai vu aussi des moments de bonheur paysans. Je veux dire, pour moi, les années 70-80 sont des années, là, dans le Blaisois, en Sologne, en Touraine, même dans le Béry, qui sont des années assez heureuses pour les paysans. Mais dès lors qu'on leur a demandé de changer de braquet, de passer à une économie agricole mondialisée, là, j'ai senti que les tons changeaient. Là, j'ai vu des jeunes qui ne voulaient pas reprendre l'exploitation du père. Et j'ai même vu des pères pousser les enfants dehors en disant, allez, faites autre chose, soyez fonctionnaires. C'était un peu la fonction publique, une sorte de refuge, si vous voulez, d'ascension sociale en même temps. Pas de l'ascension sociale, de reconnaissance sociale, car le paysan, depuis très longtemps, ne s'aime plus. Il y a une sorte de désamour chez les paysans. Ils ne s'aiment plus déjà depuis le XIXe siècle. Mais il y a eu tout de même des périodes d'embellie, là, dans les années 70-80, que j'ai pu constater. Et après, évidemment, on rentre dans un cycle, entre les années 1980 et aujourd'hui, un cycle où le paysan est assimilé au polvaire. Les lois ont poussé les paysans à révolutionner leurs pratiques. Alors, ils ont été volontaires, mais au prix d'un endettement terrible. Et aujourd'hui, on leur dit que vous devez travailler en perdant de l'argent tous les jours. Évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Et moi, je l'ai senti de façon très sensible dans les milieux que je fréquente de temps à autre maintenant, mais des milieux paysans extrêmement abîmés, oui. Aujourd'hui, ce sont les voies de la colère. Et les voies de la colère ne permettent plus le dialogue entre les hommes politiques et les paysans, bien souvent, même si les derniers ministres de l'agriculture ont sincèrement fait ce qu'ils pouvaient, je crois, pour l'agriculture française, mais dominés tout de même par une politique agricole commune qu'il faut respecter, donc il faut respecter les lois. Et donc, ils ont l'impression vraiment qu'il y a un fossé qui s'est creusé, les paysans, entre eux et les hommes politiques. L'impression aussi parfois, nous les historiens, quand on travaille sur le monde paysan, ou sur la vie quotidienne des paysans, on s'aperçoit que, finalement, les hommes politiques ont du mal à freiner une machine qui est en route depuis très longtemps, une machine qui lie à la fois les lobbies, les groupes de pression, des semenciers, des vendeurs d'engrais et des grandes centrales d'achats. Mais, et c'est peut-être l'avenir du monde paysan et des consommateurs, il y a une réaction à la fois des consommateurs et des paysans actuellement pour réduire les intermédiaires entre eux les consommateurs et eux les paysans. Et ça, c'est fondamental. L'agriculture biologique également, qui se développe d'une façon exponentielle, plus 135%, 135% d'exploitation en bio, en plus, l'année dernière, en France. Alors, les pouvoirs publics ne suivent plus, même sur le plan financier, en termes de subventions, mais il y a là un avenir. Alors, on ne pourra pas nourrir toute la France et le monde entier avec du bio, mais au moins, il y a une démarche de prise de conscience intelligente. Il y a des associations comme l'AMAP, par exemple, où là, les gens vont acheter directement chez le producteur. Et ça se développe d'une façon incroyable en ce moment. Ça veut dire que l'avenir des paysans, il est entre les mains des consommateurs qui veulent mieux manger, des paysans qui veulent mieux produire. Et peut-être que si on tient là, cette route-là, on tient là, cet engagement, peut-être que ça peut aller très loin. Et l'homme politique, évidemment, suivra.